Et donc on nous parle de W3C pour développeurs. Ouais, c'est dans le cas où W3C, on va dire ce que c'est quand même. C'est le World Wide Web Consortium. Absolument. Donc c'est l'organisme qui permet de standardiser tout ce qui est web. Donc c'est eux qui ont fait, entre guillemets fait, HTML, CSS et plein d'autres choses. Ce qu'ont fait la norme. Voilà. Et en fait le problème du W3C, c'est quand on tape w3.org, là c'est un peu, je dirais pas le bonnet, mais c'est un peu austère, c'est compliqué de retrouver. Ah, c'est un peu rude, ouais, c'est clair. Et après on dit, tiens, j'ai regardé HTML, comment ça fonctionne, tu tombes sur la... La RFC, tu fais, ah ouais, je comprends pas trop, etc. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une page spécifique pour les développeurs. Donc c'est w3.org slash developers. Et du coup, là, on arrive déjà sur un truc un peu plus joli graphiquement. Et surtout, on peut tout de suite aller chercher les outils, on peut voir comment on fait pour contribuer, on peut voir avoir accès à des coûts qui sont payants ou pas, mais pour ceux qui débarrent. Et on peut voir aussi comment on fait pour contribuer, c'est-à-dire soit contribuer à des RFC, soit ils nous disent, par exemple, simplement, bah si vous avez besoin d'être, vous allez sur Stack Overflow, ouais. Donc c'est une petite page vraiment pour les... Ah, c'est vraiment une page de liens, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, y a rien, là, tu vois, c'est fini, là. T'as ça, tu vois, c'est fini. Et en bas, t'as relé les liens. Et voilà, et en fait, c'est juste une page d'entrée qui est beaucoup plus simple pour les gens qui démarrent. Ouais. Et on a tout de suite, même pour tout le monde, en fait, tu vois, si t'as besoin d'avoir accès aux outils. Moi, par contre, on a des petits problèmes, je sais pas trop pourquoi. Non, mais il y a des liens, hein. Ouais. Mais en fait, tu vois, quand tu cherches les outils du W3C, les validateurs, etc., bah t'as tout de suite les accès là. Alors que si tu passes par les sites classiques, ça... Ouais, il y a l'air direct, hein. T'as un gros de tools, il y a les mobile checkers, CSS validator, Unicorn, RSS feed validator, il y a tout ce qu'il te faut, quoi. Enfin, tout ce que tu pourras avoir besoin, tous les outils qui sont proposés par le W3C. Ok, c'est cool. Non, t'as raison d'en parler, parce que c'est vrai que le W3.org... Bah, c'est très austère. C'est un peu hardcore, quand même. C'est normal. Même s'ils ont fait des efforts, hein. Mais c'est vrai que c'est... Quand tu regardes juste les RFC de ça, les standards, c'est un peu... Il faut être courageux. En fait, c'est pas une doc, en fait. Ouais, c'est pas fait pour... C'est une doc d'implémentation des standards. En fait, pour moi, ces normes-là, en fait, elles sont... Elles sont à destination des gens qui connaissent les animateurs, en fait. Donc, euh... C'est pas grave pour nous... C'est... C'est le standard. Donc, effectivement, c'est parfait pour... Pour notre travail, là, tous les jours, quoi. Yes. Bon, bah, c'est très cool. Bon. Bon.